Merci, Marie-Anne-Yves Benâtre. Madame la maire, chers collègues, le quartier du Grand Bellevue, Nantes-Saint-Herbelin, a été retenu pour bénéficier du dispositif cité éducative dont la spécificité réside dans le fait de regrouper autour des établissements scolaires d'un quartier, école, collège, des acteurs associatifs ou autres qui agissent localement. Cette initiative doit permettre à de nombreux acteurs allant des entreprises, dans le cadre de stages par exemple, aux espaces culturels, les bibliothèques, en passant par les travailleurs sociaux, d'intervenir dans le parcours de l'élève en appui à l'école, notamment dans le cadre du décrochage scolaire. Ce quartier, classé parmi les quartiers prioritaires politiques de la ville, connaît de réels besoins, tant au niveau éducatif, qu'économique ou social, ainsi que dans l'accès aux équipements publics. C'est pourquoi la ville de Nantes, en lien avec la ville de Saint-Herbelin et la métropole, s'engage pleinement dans ce dispositif qui peut s'inspirer d'un certain nombre d'initiatives menées depuis plusieurs années sur ce quartier, à Bassi Aladi, dans les domaines culturels ou associatifs, comme l'implantation de royales de luxe à Bellevue, ou encore le contrat territoire-lecture entre les collectivités territoriales et l'Etat, en lien avec les bibliothèques. Cependant, nous pointons le fait que ce type d'expérience très locale ne doit pas se substituer aux missions de l'éducation nationale, que le budget consacré n'en pute en rien les moyens humains et matériels préalablement dédiés. Nous portons aussi à votre attention le processus même de sélection des quartiers qui, pour vouloir corriger des inégalités criantes, peut en engendrer d'autres dans une vaine concurrence entre les territoires. Par ailleurs, la crise du Covid a laissé de très grandes fractions de la jeunesse dans une situation de rupture scolaire, bien au-delà des quartiers retenus. Ces réserves établies, nous appuyons la mise en place de ce dispositif qui ne peut qu'améliorer le rapport que peuvent entretenir les habitants avec le système éducatif et de permettre aux enfants de mieux vivre leur scolarité, bien au-delà de la seule question éducative. ces mesures participent d'une réappropriation globale du quartier par les citoyens dans une mise en commun volontariste des initiatives. Merci de votre attention.